Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du Professeur de Dovoz consacrée aujourd'hui à la GDRUE et plus précisément à comment optimiser ses équipes et surtout ses troupes pour pouvoir en fait gagner un petit peu d'air, un peu de facilité en GDRUE parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on déteste tous tout simplement parce que la part de la RNG je trouve augmente en GDRUE mais on a quand même un moyen qui me paraît indispensable en GDRUE parce que tout va très 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 vite déjà qu'actuellement la méta fait que tout va beaucoup plus vite en raid avec des héros rapides maintenant qui sont extrêmement percutants et qui peuvent ravager les équipes en 2-3 CS en RNG, forcément comme tout le monde est en très rapide ça devient avec évidemment des CS encore plus percutantes puisqu'on a des CS de lents et de voir de très lents donc du coup il va falloir essayer d'accélérer de notre côté et pour accélérer il n'y a pas 36 choix, il faut savoir placer ses troupes puisque comme vous le savez probablement lorsque on est un héros très rapide ou en GDRUE c'est à dire lorsque tous nos héros sont considérés comme des héros très rapides en fait un héros très rapide il lui faut 6 tuiles et demie pour pouvoir charger sa CS or 6 tuiles et demie ça équivaut à 7 tuiles or bien souvent 7 tuiles en réalité c'est 3 matchs de 3 donc vous êtes sur 9 tuiles sauf que en RNG quand vous avez en face des équipes comme Alphric notamment forcément le tank très classique en RNG le temps d'avoir les 9 tuiles en général Alphric a déclenché et quand elle commence à déclencher déjà ça commence à devenir très très compliqué donc le principe pour pouvoir arriver à gagner de la facilité et arriver à AOS plus facilement même si ce n'est pas suffisant pour ça mais en tout cas ça va être déjà bien pour arriver du coup à gagner de la facilité en ruée pas le choix il faut arriver à faire en sorte en fait que vos équipes déclenchent en 6 tuiles et comme je le dis toujours alors moi ça c'est une expression que j'ai dans mon équipe alors le but c'est aussi un petit peu de c'est un petit peu de comment dirais-je d'interpeller et de faire réagir comme je dis toujours la ruée c'est aussi facile que de compter à 9 sur ses doigts pourquoi ? bah tout simplement parce que 9 en fait c'est le pourcentage de génération de mana que votre héros doit avoir en ruée pour pouvoir gagner une tuile et passer à 6 tuiles c'est à dire que si votre héros a en fait un bonus de 9% de génération de mana il va pouvoir déclencher en 6 tuiles au lieu de 7 et ça c'est vraiment déterminant le but en ruée c'est d'arriver à faire déclencher un maximum voire si possible l'intégralité des héros de votre équipe en 6 tuiles alors une fois qu'on a dit ça c'est vrai que moi j'ai toujours parti du principe que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle probablement je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à placer correctement ces troupes que ce soit du reste en ruée de manière générale mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des blocages sur je ne sais pas où mettre ma troupe pour pouvoir gagner des tuiles moi ça me paraît assez simple mais en fait manifestement ça ne l'est pas forcément pour tout le monde et c'est toujours pareil quand on sait ça paraît simple et quand on ne sait pas ça paraît compliqué donc il y a une strié qui m'a dit bah oui c'est sympa 9% de génération de mana mais ça je le vois où ? et moi j'avoue je suis un peu je l'étais un peu surprise je me suis dit bah ça me paraît assez évident mais ça ne l'est pas forcément donc je me suis dit qu'une petite vidéo ça pouvait être sympa justement pour vous montrer bah où pouvoir trouver ces 9% de génération de mana comment savoir si oui ou non vous êtes dans les clous pour votre équipe et pour ça bah toujours pareil excusez-moi toujours pareil rien de tel pour pouvoir regarder ça que de faire une mise en situation on va regarder tout simplement mes équipes ruées et je vais vous montrer comment je les optimise pour pouvoir alors je vais mettre plein de divers j'ai utilisé plutôt une équipe raid je vais vous mettre mes équipes ruées et je vais vous montrer qui sont pas ouf enfin honnêtement j'en ai quelques unes de bonnes mais je vais vous commencer par une qui est pas très très bonne pour vous montrer comment en fait j'arrive à optimiser notamment le placement de mes troupes donc voilà par exemple mon équipe verte pour être tout à fait honnête avec vous j'ai pas forcément beaucoup de changements entre ruées et pas ruées parce que j'ai pas forcément beaucoup d'options donc je vous les mets je vous place pas évidemment les troupes et je vous mets mes équipes allez où ma lienne voilà voilà mon équipe ruée en vert voilà comment alors là mes troupes sont placées automatiquement donc bien évidemment ce sont pas les bonnes troupes maintenant comment savoir pour savoir si je vais déclencher déjà en 9 tuiles ou pas on va prendre par exemple Kingston comment je peux savoir je vais prendre mon héros déjà comme ça comment est-ce que je qu'est-ce que je regarde en fait pour savoir s'il a du bonus de génération de mana alors Kingston il a une particularité c'est son lien élémentaire qui donne plus 4% de génération de mana à tous les alliés pendant 4 tours nature très bien alors ça on peut se dire ah bah c'est cool 4% déjà on est bien sauf que ce qu'il faut comprendre c'est que 4% pour ça il faut qu'il ait déclenché sa CS avant et bah ça déjà en ruée moi techniquement j'en prends absolument pas compte parce que ça veut dire que déjà il faut que j'ai eu à minima 6 voire 7 tuiles si j'ai mal placé mes troupes pour pouvoir déclencher mon équipe et pouvoir gagner 4% de génération de mana donc personnellement moi ce bonus là qui est pas inutile c'est pas le problème mais en tout cas c'est pas ça qui va vous permettre de déclencher au tout début du raid et c'est vraiment le début du raid qui fait toute la différence en ruée pourquoi ? parce que des fois en 6 tuiles si vous avez une équipe très efficace vous allez pouvoir décimer la team adverse ou en tout cas en 6 tuiles ce qu'il faut impérativement que vous puissiez faire c'est faire du vide en fait en face de vous pourquoi ? parce que ce qui est très très fort en ruée c'est que comme vos héros déclenchent enfin si vos héros arrivent à déclencher en 6 tuiles une fois que vous avez fait du vide il vous reste plus qu'à envoyer 3 tuiles dans le vide et vous rechargez vos CS et là c'est là où vous allez devenir efficace donc c'est pour ça qu'en ruée en fait plus que de tuer avec des tuiles donc c'est pour ça que le mono par exemple n'est pas forcément la méthode la plus appropriée alors après il faut avoir des faut pas hésiter à notamment à varier un petit peu en utilisant notamment des héros qui sont très efficaces en ruée qui sont tous les héros en fait qui vont gêner les CS ça va être des héros qui vont pouvoir mettre silence comme Tétu, Peters, Mickey qui c'est qui met silence ? le nouveau jaune 5 étoiles dont j'ai mangé le nom là qu'on a sur Kelevala ou je sais pas quoi enfin la quête, le nouvel événement saisonnier voilà tous ces... non il met pas silence lui il met Atta qui réfléchit c'est pas pareil il met... qu'est-ce qu'on a d'autre qui met silence ? bon je sais plus enfin bref tous ces héros là les héros qui bloquent le mana comme Proté, comme Elle tout ça ça va être extrêmement efficace les héros qui mettent Atta qui réfléchit comme ça peut être donc ce nouveau héros 5 étoiles jaunes ça va être évidemment Alphric ça va être... ça va être... comment elle s'appelle ? Gretel et ça va être Ancel tout ça c'est des héros qui vont être extrêmement efficaces les héros également qui mangent le mana comme par exemple une Nixu, une Nice alors je trouve ça plus efficace en défense qu'en attaque pour être tout à fait honnête une Guenièvre voilà tous ces héros là qui vont vous permettre en fait de contrôler les CS adverses donc ça ça peut être par exemple utile de jouer vous pouvez jouer en 3-1-1 vous pouvez jouer en 4-1 voilà vous pouvez varier les couleurs à ce niveau là en fonction de vos équipes ça c'est toujours une possibilité parce que justement vous avez une fois que vous avez fait du vide vous allez pouvoir comment dirais-je vous allez pouvoir ghoster en fait la ruée est vraiment plus que de tuer avec des tuiles une fois qu'on a commencé à faire du vide alors le problème c'est qu'il faut arriver à faire du vide c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal du coup à jouer toujours pareil autre chose que du mono parce que pour faire du vide j'ai besoin d'avoir de l'efficacité dans mes CS bah du coup une fois que vous avez fait du vide il faut ghoster n'allez évidemment pas balancer des tuiles sur une mer nord pour la tuer avec des tuiles sinon qu'est-ce que vous allez faire si vous la loupez et que vous n'arrivez pas à la tuer vous allez la déclencher et elle va ressusciter tout le monde on ghost et on tue avec les CS bref cette petite parenthèse étant faite comment je peux savoir si mon héros va arriver à déclencher en 6 tuiles c'est à dire comment je peux savoir si mon héros a un bonus de 9% de génération de mana bah tout simplement je vais regarder qu'est-ce que je vais regarder ? je vais déjà regarder ses bonus famille passifs etc lui son bonus famille pour un héros il y a une 10% d'attaque donc ça veut dire que grosso modo mon Kingston il a 10% d'attaque bon très bien bon ok ça m'intéresse pas particulièrement ça ne touche pas la génération de mana qu'est-ce que je vais pouvoir regarder d'autre ? bah je vais pouvoir regarder ses emblèmes est-ce que je lui ai pris notamment je vais regarder en fait si je lui ai pris vous savez qu'il y a toujours dans toutes les classes vous avez un bonus de génération de mana avec les emblèmes qui peut être de 2 ou de 4% en fonction de la classe c'est 2% pour tout le monde et 4% si je ne dis pas de bêtises pour les sorciers les druides et les moines je crois que c'est tout en termes de classe donc là je regarde et typiquement bah voilà le bonus de génération de mana il est là donc il est de 2% mais je ne l'ai pas pris donc pour l'instant je suis toujours à 0% avec mon Kingston donc du coup ça veut dire quoi ? ça veut dire que qu'est-ce qu'il me reste en fait pour donner du bonus de génération de mana ? il me reste la troupe donc je vais regarder en fait les troupes qu'il donne donc vous voyez là tout simplement typiquement je lui ai mis une troupe qui va donner on le voit ici c'est en bas le bonus de mana donc c'est ce petit losange là qui me donne 11% de mana j'en ai besoin de 9 donc ça veut dire que la troupe que je lui ai mise bon là c'est de manière on va dire je n'ai pas cherché à lui mettre une troupe particulière mais en tout cas là ça veut dire que grâce en fait uniquement à cette troupe il va pouvoir déclencher en 6 tuiles donc nickel je suis dans les clous maintenant on va regarder Mélandor Mélandor alors d'abord on prend on prend le personnage ça encore une fois c'est un travail que vous pouvez faire bien évidemment au moment où vous vous attaquez mais que vous pouvez également faire en amont moi ce que je dis toujours c'est si vous avez un petit peu de mal parce que ça vous prend un peu plus de temps après quand on a l'habitude c'est assez rapide mais au début quand on a un petit peu de mal parce qu'on n'a pas l'habitude et que le temps de prendre les réflexes d'automatisme forcément et c'est normal ça prend un peu plus de temps n'hésitez pas un petit peu avant la ruée à préparer vos équipes vous placez vos troupes comme il faut vous faites un screen vous pouvez vous faire un petit album peu importe voilà et vous mettez vos équipes ruées et après au moment de la ruée vous n'avez plus qu'à copier grosso modo le placement des troupes ça vous évite de psychoter juste au moment où vous attaquez en disant mince comment je faisais déjà pour arriver à déclencher un site huile là vous avez tout prêt vous n'avez plus qu'à tout simplement à recopier ce que vous avez fait mon mélandeur bon ben mon mélandeur c'est simple il n'a pas de bonus de famille par contre attention il a un bonus de costume le bonus de costume me donne un bonus de génération de mana de 5% donc déjà rien que comme ça je suis à 5% donc il faut que j'arrive à trouver 4% ailleurs pour arriver à 9% voyons sa grille de talent là on voit dans sa grille de talent que j'ai 2% de génération de mana donc je suis à 7% de génération de mana ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour ma troupe il faut que je lui mette une troupe qui lui permette de gagner 2% de mana pour arriver au fameux 9% bon ben là vous voyez donc on regarde maintenant la troupe la troupe ça lui donne 13% donc vous voyez je suis très très large au niveau du mana même on peut dire que je gaspille un petit peu de la génération de mana sur ce mélandeur puisque tout simplement une troupe est-ce que j'ai une troupe 1 ? une troupe 2 admettons lui donnerait largement de quoi faire donc là pour l'instant je suis bon sur Melandor je suis bon sur Kingston très bien passons maintenant à Liana bon ben Liana attendez hop passons à Liana Liana c'est encore plus simple parce qu'elle n'a pas de bonus famille elle n'a pas de costume c'est vraiment du héros saison 1 basique donc je regarde à gauche j'ai rien sur quoi cliquer pour voir s'il y a du génération de mana bon ben très bien donc du coup pour l'instant je suis à 0 je vais aller voir mes emblèmes est-ce que je lui ai pris les emblèmes ? vous voyez il est ici les emblèmes puisque c'est en fait c'est un ranger donc là je ne lui ai pas pris le bonus emblème donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour l'instant je suis toujours à 0% donc concrètement il ne me reste plus que la troupe maintenant pour arriver à lui faire avoir ses 9% de mana donc tac je regarde là vous voyez je lui ai mis une troupe ninja une troupe ninja ça vous voyez ça donne effectivement un bonus de ce que je lui mets du reste d'habitude mais sauf que enruée et bien en fait enruée là pour l'instant elle déclenche un 7 tuiles avec cette troupe donc cette troupe n'est pas suffisante il faut que je trouve une troupe qui donne minimum 9% de génération de mana comment je vais faire ? alors je vais regarder les troupes qui me restent là j'ai celle-ci celle-ci donne 7% de génération de mana donc c'est pas suffisant celle-ci donne 5% c'est pas suffisant ça sert à rien que je lui donne en fait j'ai que 2 troupes qui permettent d'avoir 9% de génération de mana c'est celle-ci ou celle-ci donc ça veut dire que je vais avoir un problème puisque ces troupes là je les ai déjà placées sur Mélandor et Kingston donc je me suis aperçu que sur Mélandor j'avais beaucoup beaucoup plus de génération de mana que nécessaire donc ce que je peux faire déjà c'est lui mettre la 27 et par exemple mon Mélandor vous voyez tac bon Mélandor qui avait donc 5% ici plus 2% avec les emblèmes donc je suis à 7 il lui faut seulement 2% de génération de mana donc si je lui mets la troupe ninja ça marche pas par contre je peux par exemple lui mettre une troupe 1 sur les sur les sur les ruées les troupes mana ou magie 1 sont très efficaces donc là je peux lui mettre admettons je vais lui mettre celle-ci voilà et là pour l'instant j'ai Mélandor j'ai Kingston et j'ai Liana qui déclenche en 6 tuiles maintenant on continue on passe à France donc toujours pareil je vais regarder mon héros alors mon héros ici il a un bonus famille mais son bonus famille c'est des chances de rendre un effet négatif impossible à purifier ça m'intéresse pas donc ça me donne pas de génération de mana bon très bien donc je vais regarder les emblèmes est-ce que je vais donner le bonus mané emblème j'ai 2% avec les emblèmes moi il m'en faut 9 donc ça veut dire que je vais devoir lui mettre une troupe qui lui donne au moins 7% de génération de mana regardons la troupe qu'il a la troupe qu'il a et bah vous voyez ça lui donne pile poil 7% de génération de mana donc je suis à 2% avec les emblèmes 7% avec la troupe je suis donc pile poil à 9% mon France va pouvoir déclencher en 9 tuiles donc c'est nickel passons maintenant à mon Kaidmon Kaidmon bon bah il a pas de bonus famille puisque c'est un saison 1 par contre il a un bonus costume donc je check vérifiez bien le bonus génération de mana de votre costume si vous ne le connaissez pas de base parce que maintenant vous savez il y a les saisons 1 qui ont un bonus de 5% les saisons 3 qui ont un bonus de 5% ceux du festival des défis qui ont un bonus de 5% d'autres qui ont un bonus de 1% bref en fonction du costume que vous avez vous avez pas forcément le même bonus de génération de mana donc n'hésitez pas vous cliquez tout simplement sur ce petit masque et vous avez le détail il suffit juste en fait bien souvent de lire donc là je regarde bonus de mana 5% donc très bien je suis à 5 ça veut dire qu'il me faut encore 4% de génération de mana pour arriver au 9% fatidique donc je regarde mon personnage voyons maintenant les emblèmes les emblèmes on voit que là je lui ai donné un bonus de génération de mana de 2% avec les emblèmes donc je suis déjà à 7% ça veut dire qu'il me reste plus que 2% à avoir sur la troupe pour pouvoir déclencher en 6 tuiles donc je clique sur la troupe encore une fois c'est ce qui vous permet et là je vois quoi ? je vois que effectivement je lui ai donné une troupe qui va lui permettre de déclencher puisque j'ai 5% de génération de mana sur cette troupe donc on va dire le compte est bon j'ai 5% avec son costume 2% avec ses emblèmes donc je suis à 7% plus 5 je suis à 12% donc largement au-dessus des 5% des 9% pardon requis pour pouvoir le passer en 6 tuiles et voilà comment j'ai une équipe qui est ce qu'elle est c'est pas non plus la plus efficace sans ruine on va pas se mentir peu importe mais en tout cas j'ai une équipe qui va pouvoir déclencher intégralement en 6 tuiles vous voyez il n'y a rien de compliqué il faut juste savoir compter jusqu'à 9 et savoir où regarder pour compter jusqu'à 9 notamment il faut bien penser à regarder en fait à la fois votre personnage donc tous les bonus qu'il a ici vous voyez sur la gauche bon le bonus enfin la classe ça n'a pas d'effet sur le mana mais par contre pour avoir un bonus famille pour avoir un costume pour avoir éventuellement peut-être un passif vérifiez tout après on regarde la grille des talents on vérifie quel bonus s'il y a un bonus mana et quel bonus mana et après en dernier lieu on clique tout simplement sur la troupe pour savoir combien de bonus de génération de mana donne la troupe et si ça en donne parce que certaines tout simplement ne l'en donnent pas donc là typiquement j'ai une équipe alors après on peut peut-être peaufiner un petit peu plus en changeant un peu les... mais là on va faire du simple on va faire du basique arriver à déclencher en situ après on peut optimiser encore un petit peu plus mais on va rester sur du simple sur cette vidéo là j'ai une équipe qui permet de déclencher en situ toute mon équipe donc ça c'est parfait passons maintenant à mon équipe mon équipe bleue mon équipe bleue en ruée c'est celle-ci encore une fois je ne place pas les troupes je mets juste mes héros dans le bon ordre ça va être bon je pourrais mettre Véla mais bien souvent je préfère mettre Sonia parce qu'on a très souvent besoin d'un dispel d'ailleurs je la mets comme ça on a très souvent besoin d'un dispel en ruée parce qu'il y a beaucoup beaucoup notamment de comment il s'appelle de Ludwig beaucoup de Krampus etc enfin bref les provoqués sont très utilisés en ruée voilà mon équipe bleue donc on va vérifier on va faire exactement le même travail on va le faire en accéléré un petit peu pour voir si j'arrive à déclencher ou pas en situ je regarde mon Kirill donc encore une fois j'appuie sur le petit point d'interrogation ça me permet d'avoir mon personnage je vois quoi il a un bonus costume bonus costume de 5% donc je suis à 5 maintenant je vais voir la grille des talents pour voir si j'ai un bonus et là je vois quoi je vois que j'ai un bonus de génération de mana de 4% puisqu'avec son costume il est sorcier donc je vois quoi je vois que sans aucune troupe je suis à 9% de génération de mana donc ça veut dire que bah en fait mon Kirill j'ai pas besoin de lui mettre une troupe là il a une troupe 27 qui lui donne 13% clairement cette troupe là est gaspillée je sais d'avance que cette troupe là je vais pouvoir la mettre ailleurs et lui je peux lui mettre par exemple bah une troupe voilà hop je vais lui mettre celle-ci à savoir une troupe critique qui va le protéger un petit peu plus et il va malgré tout déclencher un instituil ça c'est la force des costumes la force des costumes c'est notamment sur quand votre héros qui porte ou pas son costume a une classe où il a 4% de génération de mana bah un costume 5% plus une classe à 4% de génération de mana en ruée vous n'avez plus besoin d'avoir de troupes qui donnent du mana et ça peu importe du reste que ce soit des 3 des 4 des 5 étoiles ça marche également pour les tournois donc ça c'est vraiment très très fort les costumes pour ça c'est extrêmement fort donc voilà donc déjà j'ai mon Kirill qui va déclencher en 6 tuiles voyons maintenant mon Isarnia bon mais mon Isarnia c'est du basique c'est du saison 1 voilà rien d'exceptionnel donc j'ai rien à regarder à gauche là je sais que ça va rien donner donc je regarde mes emblèmes emblèmes vous voyez je ne lui ai pas donné le bonus de génération de mana donc pour l'instant elle est à 0 donc ça veut dire quoi ça veut dire que ma troupe doit lui donner au minimum 9% de génération de mana là vous voyez j'ai une troupe qui lui donne 11% donc je suis bon ça veut dire que pour l'instant j'ai mon Kirill et j'ai mon Isarnia qui vont déclencher en 6 tuiles passons maintenant à Glenda vous voyez toujours pareil donc je clique tout simplement sur le petit point d'interrogation je vois quoi elle a un bonus famille 2020 mais qui lui donne seulement du soin supplémentaire donc ça ne m'intéresse pas pour la génération de mana on regarde son passif son passif résistance signée contre les effets négatifs qui bloquent les nouveaux bonus ça ne m'intéresse pas ça ne touche pas à la génération de mana donc je regarde ses emblèmes on voit quoi on voit que je ne lui ai pas donné de bonus de génération de mana emblème vous voyez le petit triangle là il n'est pas coché donc ça veut dire quoi ça veut dire que je suis à 0 pour l'instant pour elle donc il faut que je lui donne une troupe qui lui donne au minimum 9% de génération de mana une troupe qui donne au minimum 9% c'est une troupe minimum mana 11 ça c'est important là vous voyez je lui ai mis une troupe 27 enfin la troupe s'est mise toute seule du reste donc ça veut dire que pour l'instant j'ai mon Kirill j'ai mon Isernia et j'ai ma Glenda qui déclenche en 6 tuiles parfait en 6 tuiles pardon parfait maintenant je vais regarder mon Richard bon Richard il n'a pas de bonus il n'a pas de passif tout ça par contre il a un bonus costume je regarde bonus costume de 5% donc je suis à 5 je regarde ma grille des talents je vois que je lui ai pris le bonus mana donc je suis à 7% donc ça veut dire qu'avec la troupe que je vais regarder maintenant il faut que je lui donne seulement 2% voyons ma troupe ma troupe pour l'instant je lui mets une troupe ninja la troupe ninja ça ne me donne pas de bonus de génération de mana donc là pour l'instant mon Richard va déclencher en 7 tuiles ce qui ne m'intéresse pas qu'est-ce que je peux lui donner tout simplement vous voyez j'ai des troupes mana 1 une troupe mana 1 c'est 5% et bien 5% vu qu'il a déjà 7% de génération ça veut dire que je passe à 12 donc je dépasse largement les 9% nécessaires et voilà en lui donnant simplement une troupe mana 1 qui est moins bien techniquement que ma troupe ninja 6 puisqu'elle est un peu plus faible pour autant ça va être un gros gros plus notamment pour la ruée puisque je vais pouvoir déclencher en 6 tuiles donc très bien maintenant je passe à ma Sonia Sonia bonus costume 5% pas d'autres bonus possibles grille des talents je ne lui ai pas pris le bonus de génération de mana donc ça veut dire qu'il va falloir que je lui mette une troupe qui lui donne minimum 4% de génération de mana on va regarder sa troupe sa troupe lui en donne 7 donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que là vous voyez j'ai une équipe qui déclenche exclusivement enfin intégralement en je vais y arriver en 6 tuiles donc là encore une fois j'ai une équipe qui est bien optimisée pour la ruée vous voyez c'est pas grand chose à faire on va faire un truc un petit peu plus compliqué on va faire un exercice un peu différent maintenant je vais vous mettre je vais vous mettre mon équipe je vais vous la placer un peu différemment peu importe que je fais d'habitude voilà mon équipe ruée en violet bon c'est clairement ma meilleure équipe même hors ruée du reste si ce n'est que je change à le fric selon que j'y suis ou pas toujours pareil on va faire le même travail hop alors on va voir mon Azacine Azacine elle a un bonus famille son bonus famille lui donne seulement de l'attaque donc ça ne m'aide pas on s'en fiche par contre elle a un bonus costume bonus costume attention qui n'est que de 1% donc je suis à 1 voyons maintenant est-ce que je vais donner donc là vous voyez elle avec son costume son costume on voit bien que je ne lui ai pas donné le bonus mana donc ça veut dire quoi ça veut dire que la troupe qu'elle doit avoir doit lui donner minimum 8% de génération de mana on va regarder là vous voyez j'ai une troupe 17 troupe 17 qui va lui donner 11% donc 11% plus 1 je suis à 12% c'est bon elle va déclencher ensuite passons maintenant à Ursena Ursena voyant son bonus famille son bonus famille ça va lui donner de la défense donc ça ne m'intéresse pas pour la génération de mana on va regarder maintenant son bonus emblème ah bonus emblème ça par contre c'est intéressant elle a 4% de bonus de l'emblème donc comme vous voyez c'est marqué 4% donc ça veut dire quoi je suis à 4% donc il faut que la troupe lui donne minimum 5% de génération de mana là elle a une troupe critique donc vous voyez ça lui donne quoi ça lui donne des coups critiques mais ça lui donne pas de génération de mana donc ça ne me va pas il va me falloir que je lui donne une troupe qui lui donne minimum 5 bon bah j'ai du choix admettons je peux lui mettre cette troupe là et vous voyez là j'ai 5% de génération de mana encore une fois c'est le petit triangle en bas 5% plus les 4% de son bonus emblème je suis à 9% elle déclenche en 6 tuiles très bien on va continuer alors Sergueï alors Sergueï Sergueï qu'est-ce qu'il a moi ce qui m'intéresse c'est la charge 1 de Sergueï parce qu'il faut savoir en fait que lorsque l'on est en ruée les héros à charge bah en fait une charge c'est 6 tuiles deux charges c'est 12 tuiles trois charges c'est 18 tuiles moi heureusement ce qui m'intéresse c'est la charge 1 de Sergueï donc qu'est-ce qu'on voit on voit que il peut conférer 5% de génération de mana à un allié aléatoire bon déjà c'est aléatoire et c'est seulement quand il va faire sa CS donc ça m'intéresse pas pour le début donc très bien je considère grosso modo qu'il y a 0% de mana je regarde sa grille de talent là je m'aperçois de quoi vous voyez le bonus de génération de mana il est de 4% donc il me faut au minimum une troupe qui lui en donne 5 là je regarde et on voit que c'est une troupe ninja donc vous voyez la troupe ninja ça lui donne 7% de chance de percer les bonus mais ça lui donne pas de mana donc il va falloir que je lui donne minimum une troupe qui va pouvoir lui donner 5% oui ok permuté voilà donc il va falloir que je lui donne admettons cette troupe là là je suis à 7 plus 4 donc je suis à 11% c'est suffisant passons maintenant à Alphric Alphric on va arrêter son bonus royaume ça fait du dégât de poison lorsqu'elle est faible on s'en fiche voyons maintenant la grille des talents voir si je lui ai donné un bonus de génération de mana on voit que je lui ai donné un bonus de génération de mana qui est de 2% c'est décrit dessus donc ça veut dire qu'il faut que je lui donne une troupe qui lui donne minimum 7% et là j'ai une troupe ninja donc ça ne marche pas il me faut une troupe mana comme vous pouvez le voir j'ai la difficulté suivante c'est que je manque un petit peu de troupe mana en violet est-ce que si je lui donne ça c'est suffisant là je suis à 5% et 2% je n'y suis pas donc je suis qu'à 7% donc ça veut dire qu'Alphric si je veux la déclencher il me faut au minimum une troupe 5 donc tant pis je vais essayer de lui donner la troupe 5 et après il va falloir que je réorganise ce qu'il y a avant puisque ça ne matche plus avant donc j'avais Ursena qui avait Ursena qui avait un bonus de 4% grâce à ses emblèmes bah du coup 4% ça veut dire qu'une troupe 1 par exemple ça peut suffire voilà et du reste c'est exactement la même chose alors je vais faire plus simple c'est exactement la même chose avec mon Sergei qui a également un bonus emblème de génération de mana de 4% donc ça veut dire que les deux ont besoin seulement d'une troupe 1 donc je vais donner plutôt la troupe 1 à Sergei parce qu'en fait il tape pas ou très peu enfin il a un petit peu il a un passif là dessus mais il tape pas et je vais plutôt donner la 17 qui va être largement suffisante et toi je vais te donner la 25 voilà donc là vous voyez avec comme ça donc j'ai Azacine qui a un bonus de génération de 1% avec son costume et 13% avec la troupe je suis bon Ursena je suis à 4% avec ses emblèmes et 11% avec sa troupe je suis bon Sergei qui est celui-ci Sergei je suis à 4% avec ses emblèmes et 5% donc là je suis pile poil à 9 je suis bon Alphric ici qui a 2% avec ses emblèmes et 7% avec sa troupe je suis bon maintenant reste ici et vous voyez je n'ai que 4 troupes malades donc je suis un peu embêtée parce que de toute façon je sais que je peux peut-être déclencher 4 mais je pourrais pas déclencher 5 comme ça je vais quand même vérifier pourquoi je vais quand même vérifier parce que ce qui est intéressant avec Sabina et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle en général sur mon équipe violette j'utilise plutôt rigard costumé que Sabina sauf si j'en ai besoin parce qu'il y a des provoqués ou des choses comme ça mais je préfère sinon rigard mais par contre en ruée j'utilise toujours Sabina pour la raison suivante ou alors je joue en 4-1 mais sinon j'utilise toujours Sabina pour la raison suivante vous voyez elle a un bonus mana de 5% si je vais voir sa grille des talents ça fait comme elle est ecclésiastique avec son costume je ne suis qu'à 7% par contre il y a une chose qui est très intéressante c'est que Sabina encore une fois elle est costumée donc je peux la jouer avec ou sans costume si je la joue sans costume qu'est-ce qu'il se passe je m'aperçois de quoi c'est qu'elle a un bonus mana de 5% mais en plus elle est sorcier bon moi je sais que les sorciers en fait c'est un bonus de génération de mana comme vous pouvez le voir de 4% donc Sabina en fait ça fait partie de ces héros là avec costume qui permettent en fait de déclencher en 6 tuiles en ruée c'est à dire qu'ils ont 9% de génération de mana sans avoir besoin d'aucune troupe mana donc en fait quand je joue ce que je fais c'est que je lui mets ma grosse troupe comme ça parce que Sabina est un petit peu fragile donc je mets ma troupe critique et là vous voyez en fait j'ai une équipe qui grâce en fait à cette possibilité de changer ou pas le costume va me permettre de déclencher en 6 tuiles toute mon équipe alors même que je n'ai même pas 5 troupes mana à mettre sur cette équipe là vous voyez ça c'est aussi la force des costumes c'est que en fait avec le costume vous avez en réalité 2 classes possibles puisque votre héros avec et sans son costume a 2 classes différentes donc n'hésitez pas si vous manquez notamment de troupes mana à changer en fait à mettre votre héros avec ou sans costume parce que parfois notamment si vous avez un héros qui avec ou sans costume est soit sorcier soit moine soit druide et que vous lui avez pris vous êtes à full emblem c'est à dire à 20 niveaux d'emblème donc ça veut dire forcément que vous lui avez pris le bonus de génération de mana et bien un héros qui a un costume de 5% et qui en plus a un bonus de génération de mana de 4% il n'a pas besoin de troupes mana et ça c'est extrêmement utile parce qu'on n'a pas tous 5 troupes mana dans toutes les couleurs donc si vous jouez en mono ou même parfois si vous manquez complètement de troupes ça peut arriver des fois que dans une couleur on soit vraiment très très faible en troupes et bien ça vous permet ça permet de compenser en fait cette difficulté là et de déclencher malgré tout un 9 tuiles donc moi vous voyez ma Sabina que je ne joue jamais sans costume hors égaliseur éventuellement mais sinon c'est un héros que je joue toujours avec costume parce que je trouve son costume qui est très très fort ben là en fait en ruée je la joue du coup sans costume justement pour lui permettre de déclencher en 6 tuiles sans avoir besoin de troupes mana et ça c'est très 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 fort donc ça faites bien si vous manquez de troupes mana si vous faites vos petits arrangements ou vous apercevez ben oui mais je manque de troupes n'hésitez pas à regarder vous voyez moi j'ai Kirill costumé il y a Sabina aussi si vous la jouez sans costume vous avez également cette possibilité là avec Mélandor puisque Mélandor sans costume encore une fois avec le costume si vous avez le costume mais que vous ne lui mettez pas ben Mélandor sans costume il est druide il est oui druide et druide c'est 4% de génération de mana donc ça veut dire qu'un Mélandor full emblème et avec le bonus costume mais sans le costume ben vous allez pouvoir le déclencher également en 6 tuiles sans avoir besoin de troupes c'est également le cas pour Kaedmon toujours pareil avec le bonus costume mais sans le mettre ben à ce moment là pareil full emblème vous allez pouvoir le déclencher également en 6 tuiles donc il y a plein de héros comme ça ça peut être le cas aussi enfin bon bref vous avez plein de je n'ai pas d'autres exemples mais en fait il faut regarder si vous avez un bonus parce que je pense que les exemples sont multiples il faut un bonus mana costume de 5% et deux une classe qui donne 4% de génération de mana donc ça il faut vous regarder dans vos équipes moi j'utilise ça pour Kiri j'utilise ça pour Sabina là également après je vais qu'est-ce que je peux vous mettre j'ai mes bleus j'ai mes violets mes rouges alors mes rouges il n'y a que il n'y a que on va dire en ruée que je les utilise parce que sinon ils sont vraiment trop faibles enfin trop lents surtout en fait c'est pas comme ça d'ailleurs que je les utilise c'est plutôt comme ceci on va faire ce travail là aussi avec mes rouges et après j'arrête de vous embêter avec ça mais juste pour vous montrer qu'en fait c'est pas compliqué quand on n'a pas trop l'habitude ça peut prendre un petit peu de temps effectivement mais sincèrement il faut juste savoir compter jusqu'à 9 comme j'ai toujours utiliser vos petits doigts si vous n'y arrivez pas mais en fait ce n'est pas compliqué d'arriver encore une fois à placer ces troubles correctement et vous verrez alors moi j'utilise comme ça par contre et vous verrez qu'en fait voilà et vous verrez qu'en fait en faisant ça ça va vous donner une grosse bouffée d'air parce qu'encore une fois arriver à avoir 7 tuiles ce qui bien souvent alors soit vous arrivez à faire un dragon de 4 tuiles et après 3 tuiles ou 3 tuiles et 4 tuiles mais c'est pas forcément le cas le plus fréquent sinon il faut que vous arriviez à envoyer 9 tuiles avant de pouvoir déclencher le moindre héros en ruée vu la vitesse à laquelle ça va honnêtement c'est très compliqué alors que 6 tuiles bah ma foi on arrive à passer alors c'est vrai qu'avec des alphrix ça peut être un peu compliqué alors voilà mon équipe rouge donc première chose je vais regarder mon faucon faucon bonus famille qu'est-ce qu'il a comme bonus famille il donne de la défense et du soin donc ça m'intéresse pas donc je vais regarder quoi je vais regarder mes emblèmes emblèmes je vais donner 2% donc ça veut dire qu'il me faut 7% pour arriver à le déclencher en 9 tuiles donc je regarde ma troupe bon ma troupe je suis largement suffisant ce que je vais faire je vais essayer d'économiser un petit peu parce que je vois qu'il me faut seulement 7% si je lui mets une troupe 1 bah c'est pas suffisant parce que je suis qu'à 7% donc il me faut une troupe mana à 5 donc nickel là j'y suis hop on va passer à Elena alors hop faut appuyer sur le petit point d'interrogation sinon ça marche pas voilà bonus costume j'ai 5% donc c'est très bien grille des talents vous pouvez voir que je n'ai pas pris il est là le bonus mana donc je suis toujours à 5% reste du coup la troupe donc ça veut dire que je suis à 5% il me faut une troupe qui lui donne seulement je suis à 5% donc seulement 4% de génération de mana donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que cette troupe là c'est suffisant je suis à 5 et 5 ça fait 10 donc c'est bon j'ai atteint mes 9% allez maintenant on va voir Wilbur Wilbur il a quoi comme bonus famille ? bah c'est un bonus famille qui donne de l'attaque donc c'est pas intéressant donc je regarde malgré des talents là je vois que je vais donner 4% donc il me reste plus que 5% à avoir tac donc avec la troupe là la troupe n'est pas suffisante puisque c'est une troupe critique donc ça va lui donner du coup critique mais pas de bonus donc il me faut lui donner minimum 5% 5% je peux lui donner par exemple une troupe alors pas celle-ci celle-ci une troupe mana 1 donc là pour l'instant je suis bien maintenant Grenat Grenat donc on va regarder bonus famille bonus famille c'est de l'esquive et de la riposte donc ça ne m'intéresse pas donc je vais regarder la grille des talents grille des talents je suis à 4% donc il me faut 5% avec sa troupe tac donc je vais regarder sa troupe là pour l'instant c'est une troupe critique donc il ne lui donne pas de bonus de génération de mana donc une troupe 1 suffit là je suis également en 6 tuiles pour Grenat reste maintenant Aslar donc Aslar j'ai un bonus costume de 5% tac en grille des talents je lui donnais le bonus de génération de mana donc je suis à 7% donc ça veut dire quoi ça veut dire que là pour l'instant la troupe est insuffisante je suis pour l'instant à 7% donc il faut que je lui en donne 2% bah admettons non celle-ci je l'ai déjà donnée celle-ci je l'ai déjà donnée voilà là en fait je suis bien pour tout le monde en réalité vous voyez avec des troupes 5 et 1 grâce en réalité à des grâce notamment aux classes qui donnent 4% de génération de mana et ainsi qu'évidemment au bonus costume en fait avec les troupes 5 et 1 c'est penser aussi qu'il ne faut que des troupes 11 pour arriver à déclencher un 6 tuiles en ruée c'est faux ça encore une fois ça c'est faux 11 une troupe mana 11 c'est ce qui est nécessaire lorsque votre héros n'a aucun bonus de génération de mana ailleurs que sur la troupe c'est à dire lorsqu'il n'en a pas avec les emblèmes lorsqu'il n'en a pas avec un costume lorsqu'il n'en a pas avec un bonus famille donc considérer qu'il faut que des troupes 11 forcément en ruée c'est quelque chose qui est erroné là vous voyez j'ai une équipe qui rien qu'avec des troupes 5 et 1 je peux tout déclencher en 6 tuiles bon après évidemment on n'est pas trop bête moi je veux évidemment en tant qu'à faire je veux quand même mettre mes grosses troupes parce que les grosses troupes au delà du bonus de génération de mana ça vous permet aussi de gagner de l'attaque ça vous permet de la défense etc donc là typiquement vous voyez j'ai ma troupe 17 ma troupe 26 je vais la mettre sur mon aslard ma troupe 17 je vais la mettre sur elle et puis je crois que c'est tout j'ai mis toutes mes troupes donc vous voyez là j'ai typiquement une équipe mais avant j'avais quand même que des troupes mana 1 et une troupe mana 5 et malgré ça j'arrivais à tout déclencher en 6 tuiles donc ne considérez pas que parce que vous n'avez par exemple des troupes 1 qui servent à rien c'est faux en ruée ce sont des troupes qui sont très utiles encore une fois ces troupes là moi je les joue pas forcément en classique puisque par exemple sur les héros rapides lorsque je suis hors ruée j'utilise plutôt par exemple des ninjas très bien souvent mais là vous voyez rien que des troupes mana 1 et des troupes mana 5 c'est largement suffisant ne pensez pas que parce que vous n'avez pas 5 troupes mana 11 vous ne pourrez jamais déclencher en 6 tuiles ça encore une fois c'est erroné donc voilà donc voilà ce que je voulais vous montrer comme vous avez pu voir c'est pas bien compliqué alors le problème c'est que je ne crois pas avoir dans mon deck un bonus famille de génération de mana parce que j'ai pas beaucoup de héros à famille en fait tout simplement je vais essayer d'aller fouiller un petit peu dans mes plutôt dans mes 3 étoiles et je ne crois pas en avoir mais vérifiez le bonus aussi famille parce qu'encore une fois peut-être sur celui-ci vous voyez par exemple typiquement les pirates mais par contre il faut minimement avoir 2 héros moi je ne veux pas 2 héros pirate ou alors il faudrait que je joue éventuellement à héros 3 étoiles mais parfois vous voyez typiquement Peter si vous avez 2 héros de la famille pirate par contre il faut pouvoir arriver à les mettre dans la même équipe ce qui n'est pas forcément évident mais si vous arrivez à les mettre dans la même équipe ça vous fait 2% de génération de mana donc n'oubliez pas de toujours regarder la famille également ça c'est très important mais principalement on va dire dans 95% des cas ce qui va vous intéresser c'est quoi il faut regarder 1 est-ce que mon héros a un costume oui non regarder s'il en a un de combien le bonus de génération de mana 2 je regarde les emblèmes est-ce que mon héros a oui ou non un bonus de génération de mana via les emblèmes est-ce que je le lui ai pris oui non et après il me reste la troupe à regarder voilà donc comme vous pouvez le voir c'est pas forcément très compliqué mais si vous détestez les ruées bon on le déteste tous c'est pas le problème mais si vous avez vraiment de grosses difficultés en ruée ça ça va vous donner une vraie bouffée d'air moi j'entends quand j'entends parfois des gens dans mon équipe dire d'ailleurs ils disent pas bien souvent parce qu'ils savent que derrière en fait en général j'arrive avec mes gros sabots quand j'entends des gens dire oh là là j'ai eu seulement 6 tuiles mais en 6 tuiles en ruée vous pouvez faire énormément de vide et encore une fois une fois que vous avez enlevé notamment le tank et les flanques vous balancez 3 tuiles dans le vide et vous rechargez vos CS et là c'est festival c'est ça en fait la force de la ruée c'est à dire que c'est très compliqué en face notamment avec des équipes qui peuvent être très très compliquées on connait tous les équipes avec Double Mère Nord Alfric Ludwig enfin bon bref des équipes qui sont une vraie tannée mais si vous ne faites pas ce travail là d'ailleurs même avec des équipes plus faibles peu importe si vous devez déclencher en 7 tuiles vous allez vraiment galérer en 6 tuiles je vous dis pas que vous les aurez systématiquement mais vous les aurez quand même beaucoup beaucoup plus souvent que 9 tuiles c'est con mais c'est mathématique évidemment vous avez plus facilement 6 tuiles que 9 surtout en ruée donc où ça va très très vite donc faites ce travail là sur vos troupes encore une fois ne le faites pas forcément si vous ne vous sentez pas très à l'aise ne le faites pas pile poil au moment où vous attaquez n'hésitez pas à le faire en amont vous pouvez éventuellement demander un petit peu vous pouvez essayer de le faire par vous même c'est intéressant de faire les choses soi même et après pourquoi pas vous pouvez demander à quelqu'un qui est un peu plus à l'aise sur le placement des troupes dans votre équipe de checker si ce que vous avez fait c'est correct ou pas vous faites un screen vous mettez dans un album line par exemple vous le mettez où vous voulez peu importe et après hop au moment d'attaquer vous vous dites attendez j'ai déjà fait le travail j'ai pas besoin de m'embêter hop je mets ça là je mets ça là hop c'est bon et j'ai tout déclenché en 6 tuiles moi j'ai une difficulté sur ma dernière équipe ah oui que je vous ai pas montré qui est en fait mon équipe jaune la voici ah non hop la voilà je vais vous montrer mon équipe jaune qui est la suivante tac 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 alors je peux jouer éventuellement Gulen le problème c'est que j'ai déjà Vivica et j'aime beaucoup jouer Anitra enrué pourquoi vous allez me dire c'est un peu débile parce qu'elle est lente parce qu'elle est rapide donc enrué on tire pas beaucoup bénéfice sauf qu'Anitra c'est un contre à Halfric et donc justement je la joue vraiment pour ça et si j'ai 3 supports Anitra Vivica plus Gulen ça fait beaucoup donc en général je garde cette équipe là même si c'est pas forcément la plus efficace donc on va la regarder tac oh non reste là toi bon je vais y arriver je suis en train de psychoter voilà alors ma Vivica donc bonus costume je suis à 5% donc top gris des talents je suis à 4% en sorcier vous voyez si je l'avais mis par exemple sans son costume je ne serais qu'à 7% si je l'avais mis grâce à la classe qu'elle a avec son costume là je suis à 7% en ecclésiastique donc elle a besoin d'une troupe mana minimum 1 pour déclencher si je la mets avec son costume à ce moment là je n'ai plus besoin de troupe mana puisque comme elle est sorcier elle a un bonus génération de mana de 4% donc ça veut dire que ma Vivica là elle est synchronisée sans que j'ai besoin d'utiliser de troupe donc typiquement cette troupe 27 je peux lui enlever et lui mettre par exemple une troupe critique pour qu'elle résiste un petit peu mieux on va regarder maintenant mon Uraeus alors bonus famille ça donne quoi ? ça donne du coup critique donc on s'en fiche passif un passif qui récupère de la vie avec des sbires on s'en fiche il est protégé contre les dégâts de sable on s'en fiche au niveau de la génération de mana je vais regarder du coup mes emblèmes mes emblèmes je suis à 4% donc ça veut dire qu'il me faut une troupe qui lui donne minimum 5% bon ben là je suis large vous voyez je suis à 11% donc je peux par exemple me dire du coup je vais donner une plus petite troupe vous voyez le problème que j'ai en jaune c'est que je manque cruellement de troupes c'est à dire que j'ai que deux troupes mana et une troupe ninja on va dire que je lui ai donné la plus petite celle-ci vous voyez là je suis à 4 et 8 12 donc je suis bon après on va arriver sur June bah June de toute façon c'est simple il a pas grand chose donc il a aucun bonus famille évidemment ni costume et je n'ai pas son bonus de génération de mana donc ça veut dire qu'il va falloir que je lui donne une troupe minimum 11 enfin qui donne du mana à hauteur de 11% de génération de mana pour déclencher là je suis bonne puisque ma troupe lui donne 13% de génération de mana très bien sauf que donc là pour l'instant je suis bon ça veut dire que j'ai mon ma vivica qui n'a pas besoin de troupe mon Uraeus et mon June qui déclenchent maintenant passons à Anitra Anitra donc bonus famille c'est un bonus de critique donc on s'en fiche passif ici elle gagne du mana lorsqu'elle reçoit un bonus soit un cumul positif mais pour ça il faut qu'elle gagne 5% de mana il faut que je lui donne un bonus soit un cumul positif et je n'en ai pas dans mon équipe c'est elle qui en donne en réalité donc voilà et passif par contre c'est là où elle est efficace Anitra contre notamment des Alphric c'est que déjà la résistance est née contre les effets négatifs qui bloquent les compétences spéciales et en plus elle va permettre de résister à la baisse de santé de Alphric et en plus elle va esquiver ce qui va permettre d'esquiver aussi un petit peu ses cubes c'est pour ça qu'Anitra est un bon contre Alphric donc j'en suis où avec elle donc j'ai rien au niveau de ses bonus famille, passif, etc au niveau de la grille des talents elle n'a rien donc j'ai besoin d'une troupe qui donne 11% de génération de mana pour la déclencher et là je n'en ai pas donc du coup je peux donner ma troupe mana 17 vous voyez qui est juste à côté qui va lui donner je dis 11 c'est 9% de génération de mana donc 9% là j'en donne haus donc c'est parfait pour l'instant je suis ok mais sauf qu'après arrive évidemment gardien chacal et gardien chacal le problème que j'ai c'est que vous voyez donc son bonus famille il va donner du soin et de la défense donc ça ne m'intéresse pas au niveau de sa grille des talents je ne me souviens plus ce que j'ai fait pour être tout à fait honnête je ne lui ai pas donné le bonus de génération de mana donc ça veut dire qu'il me faut minimum 9% de génération de mana via la troupe et j'ai plus de troupe puisque de toute façon j'en ai que 3 donc en fait typiquement mon gardien chacal je ne peux pas le synchroniser en tout cas il faut que je fasse le sacrifice d'un héros dans cette équipe qui va déclencher en 7 huiles au lieu de 6 donc après à moi de voir lequel très sincèrement bon c'est soit Uraeus soit June soit Anitra personnellement je laisse chacal déclencher un peu plus tard pourquoi parce que Anitra parce que c'est une équipe que je joue toujours contre des Alphric qui me permet d'esquiver voilà en cas de besoin June et Anitra sont deux bons héros qui me permettent de survivre puisque Anitra va me permettre d'esquiver et June va me permettre d'aveugler donc le cumul des deux c'est à dire que grosso modo soit ils me loupent parce qu'ils sont aveuglés soit Anitra esquive donc les deux me donnent vraiment beaucoup de survie Vivica de toute façon je n'ai pas besoin de troupe mana donc quoi qu'il en soit elle déclenche et donc ça veut dire que j'ai minimum un debuff qui va être Vivica pour pouvoir ensuite voilà donc c'est à dire que j'ai un debuff et après j'ai deux deux monocibles qui me permettent du coup de faire un petit peu de vide Uraus et June avec un peu de chance avec des ennemis un petit peu un petit peu amochés ça me permet éventuellement d'en tuer deux mais c'est plutôt difficile mais en fait ce qui va me permettre de survivre un peu mieux c'est Anitra qui va me permettre d'esquiver et June qui va aveugler plus que pour ses dégâts en réalité et gardien de chacal malheureusement j'en fais mon deuil et je suis obligée de l'avoir un petit peu plus tard donc ça c'est une vraie difficulté dans mon équipe jeune mais pour l'instant de toute façon j'ai pas d'autre héros j'ai aucun autre héros dans mon deck qui me permet de déclencher en 6 tuiles immédiatement encore une fois parce qu'après on a par exemple on peut avoir un Dandré qui va donner du bonus de génération de mana donc ça serait top pour une deuxième fournée on va dire mais par contre pour la première fois c'est pas suffisant c'est à dire que Dandré c'est tout pareil il faut qu'il fasse sa CS donc ça veut dire que déjà il faut que vous ayez pu déclencher votre CS donc voilà mon équipe jaune qui est du coup pas très bonne je ne comprends que des tanks violets enrués et donc comme elle est en forte sur le tank ça me permet ensuite de ghoster donc il suffit que j'arrive à mettre une petite tuile dans le vide après avoir dégagé le tank pour pouvoir aussi déclencher gardien chakra mais vous voyez c'est ma seule équipe qui déclenche pas tout en 6 tuiles donc on peut aussi avoir cette difficulté là mais mine de rien en mettant Vivica avec son costume plutôt que sans en fait je gagne une troupe mana quelque part c'est à dire que je peux déclencher 4 héros au lieu d'en déclencher 3 et ça ça fait une grosse grosse différence puisque notamment c'est mon soin et c'est mon debuff et c'est un dispel également donc ça ça fait vraiment une grosse différence donc faites bien attention lorsque vous avez des costumes encore une fois des costumes qui donnent 5% de génération de mana regardez switcher avec et sans costume votre héros si jamais vous manquez de troupe mana pour voir en fait s'il n'y a pas une version entre guillemets costumée ou non costumée qui vous permet de déclencher en 6 tuiles sans avoir besoin de troupe mana si vous en manquez évidemment bah écoutez voilà ce que je voulais vous dire et raison pour laquelle je dis toujours que se faciliter la vie en ruée c'est comme savoir compter jusqu'à 9 ce qui n'est pas bien compliqué et ce qui est à la portée de tout le monde il faut juste faire ce petit travail là et honnêtement c'est pas un travail de ouf ça devrait normalement être à la portée de tout le monde sur ce je souhaite une bonne journée ciao les amis c'est un travail de ouf c'est un travail de ouf c'est un travail de ouf